Aller plus haut, plus vite, plus loin. Plus de 5000 nouveaux logements construits chaque année, c'est la partie visible de l'iceberg. On assiste, malheureusement, nous on le vit au quotidien, à une paupérisation d'une partie de la population et pour cette population-là, c'est difficile de se loger. Les promotions immobilières se suivent et se ressemblent dans les périphéries des deux grandes villes insulaires. Les taux de croissance décollent, les salaires stagnent. Lorsqu'on fait une corrélation entre un niveau de salaire faible et un niveau de loyer fort, pour trouver un équilibre et réussir à vivre décemment, il faut aller vers le logement social. Le nombre de logements étiquetés purement sociaux, nous atteignons 16%. Donc la ville est en carence. Dernière couche de peinture. Cette résidence ajaxienne sera bientôt terminée. Le solde migratoire repousse les limites des agglomérations. L'île gagne 4100 habitants par an et 5020 logements. Le bâtiment est plus prolifique que la démographie. Pourtant, il faut parfois 6 ans pour obtenir un logement social. On a un stock d'un peu plus de 6000 demandes d'accès au logement social. Et le niveau de satisfaction par an est de l'ordre de 1000. La part du logement social rapporté à l'ensemble du parc de résidence principale est de l'ordre de 10%, alors qu'en moyenne nationale, en France, on est entre 16 et 17%. Dans les villes, la loi oblige à 25% de logements sociaux. Ajaccio est loin du compte. La commune est condamnée à verser 592 000 euros de pénalités à l'office foncier afin de se rapprocher des obligations légales. La municipalité envisage de rénover dans l'ancien. C'est une méthode qui est utilisée par ailleurs pour conventionner un particulier, récupérer un logement qui est vacant parce qu'il n'est plus aux normes. Le bailleur le réhabilite, notamment au point de vue énergétique et confort, et la personne s'engage à le louer suivant les cas 6, 9 ou 15 ans. Ça permettrait de récupérer pas mal de logements sociaux en ville. Les communautés d'agglomération d'Ajaccio et de Bastia sont qualifiées de zones tendues. Un observatoire a été mis en place en vue d'un éventuel encadrement des loyers. Des conclusions sont en attente pour la CABE. En revanche, les calculs de la DIL de Corse du Sud donnent un loyer médian de 10,4 euros du mètre carré sur le territoire de la Capa. Pour vous donner un ordre d'idée sur Paris, Marseille et autres, on est entre 18 et 24. Voilà, ou l'île, où on a mis en place l'encadrement. Donc à 10,50, non, réglementairement, il n'y a pas lieu de mettre en place un encadrement. Les membres de la Fédération départementale du logement s'interrogent sur la méthodologie ayant conduit à ce résultat. 10,4 euros du mètre carré, cela ne correspond pas à leur ressenti. Les agences immobilières, les professionnels de l'immobilier ont effectivement répondu à l'observatoire de manière très claire et très honnête. Cependant, ils n'avaient pas d'obligation de répondre. Les gros propriétaires qui pratiquent des loyers très onéreux dans certains coins de la ville, je pense, n'ont pas répondu. Cet encadrement des loyers, nous semble, est nécessaire pour limiter les augmentations à la relocation et limiter cette fuite en avant qui est aussi imposée par le prix de la construction. Le coût de la construction et la forte proportion de résidences secondaires expliquent pour partie les tensions du marché. Un marché où les prix ne baissent pas malgré une offre largement supérieure à la demande. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !